C'est exactement pareil. Mars bénéficie surtout d'un atout de taille pour les observateurs. Son absence de tectonique des plaques en fait une planète comme figée il y a plusieurs milliards d'années. Sur Terre, on a un phénomène qui assure la survie des espèces vivantes d'une façon générale qui s'appelle la tectonique des plaques. Pour simplifier, tous les 200 millions d'années, il y a une remise à zéro complète de la surface. Ce qui fait qu'on a perdu les traces de tous les événements qui ont pu se produire il y a plusieurs milliards d'années. Parce que Mars est une petite planète, elle n'a pas connu de tectonique des plaques. Voilà pourquoi la surface de Mars est couverte de roches qui ont 4 milliards d'années et qui sont totalement intactes. Fouler le sol de Mars devient une priorité. Les agences spatiales ont alors tous les crédits nécessaires. D'autant que les scientifiques imaginent déjà ce qu'ils pourraient trouver sur ce sol intact et immobile depuis si longtemps. Nous savons qu'il y a plusieurs milliards d'années, la surface de Mars était couverte d'un vaste océan. Ce qui nous mène à plusieurs questions. D'abord, est-ce que les conditions ont été présentes pour que la vie naisse sur Mars ? L'existence de cet océan nous incite à répondre au oui à cette question. Ensuite, est-ce que cet océan a existé pendant une assez longue période pour que la vie se développe et atteigne des formes complexes ? Là encore, nous pensons que la réponse est oui. Quand les missions américaines vikings parviennent à se poser sur Mars, le rêve devient réalité. Nous sommes en 1976 et l'ambition est grande. Prouver l'existence d'une vie martienne. Viking 1 et 2 ont vraiment changé l'histoire de l'exploration spatiale. Car c'est la première fois qu'on s'est posé sur une autre planète, et non pas juste sur notre Lune. Mais la mission est un demi-échec. Jamais vikings 1 et 2 ne pourront apporter de preuve d'une vie passée. La NASA doit se rendre à l'évidence. Mars refuse de livrer ses secrets. Et l'agence a dépensé un milliard de dollars pour rien. Pourtant, les scientifiques veulent toujours croire en Mars. Et au milieu des années 90, peu de temps après la perte de la sonde américaine Mars Observer, une mission titanesque qui influencera ExoMars marque la communauté scientifique au fer rouge. Le 16 novembre 1996, l'une des plus ambitieuses missions de l'histoire s'envole pour Mars grâce à une fusée russe Proton. Son nom, Mars 96. Elle aura mobilisé des milliers de scientifiques d'une vingtaine de pays pendant plus de dix ans. Mais pour une raison inconnue, la sonde se désintègre quelques minutes après son lancement. L'échec de Mars 96 a été une très, 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 très grande douleur pour tous les gens qui ont travaillé dessus. C'était une sonde extrêmement ambitieuse. Mars 96 était un projet très, très, très riche. Cet élan qui avait été donné a été poursuivi jusqu'à la création du programme ExoMars. Ambitieuse et démesurée, Mars 96 aura néanmoins permis de relancer la quête du Graal, la recherche d'une vie martienne. L'Europe n'a encore jamais tenté de toucher la planète rouge. Alors dans cette dynamique, juste avant le projet ExoMars, l'agence spatiale européenne lance Mars Express. Les scientifiques européens ont essayé d'atteindre Mars sur une mission russe, Mars 96, qui n'a pas fonctionné malheureusement. Alors nous avons essayé d'oublier cet échec avec une mission martienne mise au point rapidement, d'où le nom Express, Mars Express. Avec Mars Express en 2003, une sonde spatiale européenne est pour la première fois en orbite autour de Mars. Les A se sont poussés des ailes, ExoMars va naître. On retrouve sur ExoMars des équipes qui ont travaillé sur Mars Express et avant sur Mars 96. Mais pas question de brûler les étapes, l'Europe doit d'abord prouver qu'elle peut se poser sur Mars. L'embryon d'ExoMars est alors un démonstrateur technologique. Son travail, se poser et émettre un signal. Ce démonstrateur sera conduit par un lanceur Soyouz. Mais très vite, les scientifiques s'emballent et veulent ajouter au démonstrateur des expériences de recherche de vie. Dernière des ambitions technologiques se sont greffées, bien entendu, des ambitions scientifiques qui ont fait que l'ensemble du système a beaucoup augmenté en masse, en taille, donc en coût aussi. L'embryon d'ExoMars devient un démonstrateur plus lourd, plus complet, trop lourd. Pour partir sur Soyouz. On a pensé à faire partir ExoMars sur Soyouz, on a pensé à faire partir ExoMars sur Ariane 5. Malheureusement, Ariane 5 est un très bon lanceur, mais pour ce type de mission, il est un peu cher. Donc on s'est dit, on va travailler avec les Américains. Ils nous ont proposé de partir sur des lanceurs américains, ce qu'ils payaient eux. La NASA avait cette grande particularité d'être la seule agence au monde à avoir atterri sur Mars. Et donc le choix de la NASA était un choix tout à fait naturel. Quand les Américains rejoignent l'aventure en 2009, ExoMars est déjà un projet de rover, un petit robot capable de bouger et de mener des expériences sur la planète. Mais le programme est trop cher. La NASA devient alors un maillon essentiel. A la validation du contrat, la communauté scientifique est loin d'imaginer que le programme ExoMars vient aussi de signer son arrêt de mort. Le décollage de la mission est repoussé en 2011, puis 2013. Finalement, ce sera 2016. ExoMars devient un programme américano-européen le plus incroyable de l'histoire, le plus complet aussi. Le projet validé en 2009 comprend toujours un orbiteur, autrement dit un satellite, et un atterrisseur qui se posera sur Mars. Le décollage de 2016 est confirmé, mais le robot, lui, ne partira qu'en 2018. Il sera même accompagné d'un rover, designé par la NASA, Max C. Les deux appareils auront une spécialité, l'exobiologie, une science aussi audacieuse que fascinante. Pourquoi la Terre serait-elle la seule planète à accueillir la vie ? Longtemps d'ailleurs, les scientifiques ont pensé que Mars pouvait encore être habité. Jusqu'aux années 60, les changements de couleurs à sa surface étaient même interprétés comme une présence de végétaux. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien, mais que la vie a peut-être frôlé Mars. Il n'y a de l'eau liquide qu'à la surface de la Terre, dans le système solaire. Mais on pense que dans le passé, Mars a eu de l'eau liquide, qui a ensuite disparu après quelques centaines de millions d'années. Une des choses que l'on sait sur Mars, c'est qu'il y a 3 ou 4 milliards d'années, il y avait des lacs, des rivières d'eau liquide comme sur Terre. Or, à la même époque sur Terre, la vie est apparue. Donc, pourquoi pas sur Mars ? Pourtant, cette vie n'est certainement pas comme on l'imagine. Il pourrait s'agir de micro-organismes à une seule cellule, très primitif. On peut penser à des êtres unicellulaires, avec des structures extrêmement simples, des protobactéries, des bactéries, des virus. Ce genre de matériaux, on serait capable aujourd'hui de les identifier et peut-être de les analyser sur place. Cette recherche de traces de vie, c'est la raison d'être de l'exobiologie. L'exobiologie, c'est essayer de comprendre si la vie existe ailleurs que sur Terre. En répondant à cette question-là, on s'interroge sur comment la vie a-t-elle germé sur Terre. La vie est-elle banale dans l'univers ? Est-elle rare ? Est-elle unique ? Aujourd'hui, Mars est un royaume difficile et presque inatteignable pour les humains. Son diamètre représente la moitié de celui de la Terre et sa température moyenne est de moins 55 degrés. Mars est une planète difficile. Il y a des différences de température de 100 degrés entre le jour et la nuit. La nuit, par exemple, il peut y faire très très froid, jusqu'à moins 120 degrés. La pression atmosphérique est très faible sur Mars. C'est la pression qui règne sur Terre à 35 km d'altitude. Et comme cette aire qui est autour de vous est froid, mais est très peu dense, il ne va pas tellement vous donner une sensation de froid. De fréquentes et violentes tempêtes de poussière balayent sa surface. Et l'air est totalement vicié, irrespirable. La atmosphère martienne a une composition totalement différente, puisqu'elle est composée à 96% de gaz carbonique. L'atmosphère martienne est très mince. Le vent peut atteindre une importante vitesse, qui répand de la poussière partout. Mais cette atmosphère est si mince que ce vent n'a pas beaucoup de puissance. Seule consolation, les journées sur Mars sont plus longues de 37 minutes, et la gravité est plus faible que sur Terre, accentuant la sensation de légèreté. Sur Mars, vous pesez 0,38, un gros tiers de votre poids terrestre. Moi, avec presque 75 kg, sur Mars, je pèse 28 kg. Quant à sa surface toxique, elle est bombardée de rayonnements cosmiques mortels. Le sol de Mars est oxydé. C'est lui qui lui a donné son surnom de planète rouge. Quand on est sur la surface de Mars, on voit une teinte rougeâtre. Alors qu'ici sur Terre, le ciel est d'un joli bleu, sur Mars, il est d'une légère couleur rose, qui est due aux poussières martiennes suspendues dans l'atmosphère. Ces rouges, pensez à une planète rouillée. Et ce qui est amusant, c'est que chez nous, les couchers de soleil, le soleil devient orange, parce qu'il traverse une grande partie de l'atmosphère. Sur Mars, le soleil devient bleu quand il se couche. On a des images qui ont été transmises par Curiosity qui montrent des magnifiques couchers de soleil bleus sur fond de ciel orange. Mais les scientifiques prennent très au sérieux l'évolution de Mars, car la Terre pourrait très bien un jour suivre son exemple. Comme la Terre, Mars a été habitable pendant au moins un milliard d'années avant de devenir l'enfer que l'on connaît. Cette information prodigieuse, nous la devons au rover américain Curiosity qui parcourt la surface de Mars depuis 2012. Pour la vie souterraine, on ne peut pas vraiment dire que Mars est inhospitalière. On sait qu'il y a de l'eau dans le sous-sol. Il y a des régions où cette eau est liquide. Et pourquoi n'aurait-on pas des formes de vie très rustiques dans ce sous-sol ? Ça n'est pas exclu. Curiosity a ainsi apporté la preuve que de l'eau buvable coulait à sa surface. Mais que s'est-il passé dans l'évolution de Mars ? Répondre à cette question, ce serait aussi comprendre les origines de la vie sur Terre, qui restent mystérieuses. Nous ne savons pas exactement comment la vie a débuté sur notre planète. Les traces de vie les plus anciennes que l'on connaisse ne remontent qu'à 3,5 milliards d'années. La vie sur Terre aurait pu être ensemencée par des météorites martianes. C'est une hypothèse très sérieuse. Une hypothèse parmi d'autres qui, comme toutes, attend énormément des premiers résultats du programme ExoMars. A 4 ans du départ pourtant, un événement imprévu arrête brutalement la mission. Le 10 février 2012, une dépêche AFP tombe. Elle vient confirmer ce que le président de l'ESA, Jean-Jacques Dordain, a appris quelques mois plus tôt par téléphone. C'est l'administrateur de la NASA, Charlie Bolden, qui à l'époque m'appelle pour m'avertir. La NASA ne pourra pas fournir sa contribution à ExoMars comme nous l'avions envisagé. Je veux dire que ça a été un choc. La NASA abandonne définitivement ExoMars pour raisons budgétaires. L'information se répand comme une traînée de poudre chez les scientifiques. C'est la stupeur. En fait, j'étais aux Etats-Unis et mes collègues de la NASA sont venus me voir pour me dire « Nous sommes vraiment désolés, mais nous allons quitter le projet ». Quand on consacre tant d'énergie avec un élan permanent et qu'on découvre ce qui semble être un obstacle, un frein, évidemment, on n'est pas content. Le siège de l'ESA à Paris se transforme en cellule de crise. Des centaines de millions d'euros et plus de huit ans de travail viennent de partir en fumée. La NASA devait apporter un milliard de dollars. Impossible de continuer sans elle. Ma première réaction a été « Mon Dieu, nous avons perdu la mission ». Mais le président de l'ESA refuse l'évidence et il déploie toute son énergie pour aider l'agence à recueillir chaque euro manquant afin de faire partir la mission en 2016 comme prévu. Les États membres avaient envisagé de déménager le siège de l'ESA. On avait même retenu des sites près de Bercy. J'avais annoncé au conseil que je préférais faire ExoMars plutôt que de changer de bâtiment. Et donc l'argent qu'ils avaient envisagé pour changer de siège, je leur proposais de l'utiliser pour continuer ExoMars en attendant une solution. Malgré le retrait de l'agence américaine, il demande à ses équipes de continuer à développer les outils d'ExoMars. Les pays européens sont sollicités pour combler le milliard d'euros manquants sans succès. Je crois même que c'est un des seuls sujets sur lesquels j'étais presque arrivé à perdre mon calme. Oui, je crois que je me suis un peu fâché en disant « Mais si vous voulez arrêter le projet, vous le faites, mais moi je ne le ferai pas. » Enfin bon, on a eu des séances un peu difficiles. Le concept du rover d'ExoMars est alors en phase de développement. C'est un robot exceptionnel aux prouesses inédites. Cet argument sera un atout de taille pour la suite de l'aventure. Car pour rechercher des traces de vie sur Mars, la mission européenne a un avantage capital dont Curiosity n'est pas pourvu. Une foreuse permettant d'explorer le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur, là où pourrait se cacher la vie martienne à l'abri de tous les rayonnements toxiques protégés par 2 mètres de sédiments. Impossible pour l'ESA d'abandonner un tel projet. Les enjeux sont trop importants. « Si nous abandonnions l'exploration de Mars à ce moment-là, c'était pour des décennies. » En coulisses, il se murmure déjà que la NASA a abandonné ExoMars pour se consacrer à d'autres missions martiennes encore plus ambitieuses. « En fait, la raison n'était pas liée au budget de la mission, à mon avis. Il est probable que la NASA ne souhaitait pas s'engager dans un programme à long terme. L'agence voulait avoir les mains libres. » Dans la tourmente, la détermination de Jean-Jacques Dordain finira par payer. Alors qu'il pense jeter l'éponge, ExoMars bénéficiera d'un soutien inattendu. « A l'initiative de Jean-Jacques Dordain, une réunion très discrète est organisée entre les trois agences les plus puissantes au monde. L'ESA pour l'Europe, la NASA pour les Etats-Unis et Roscosmos, l'agence russe. » « Je me souviens d'une réunion à Paris avec les trois agences autour de la table. Pendant un moment, ExoMars a été la mission des trois agences spatiales. » « C'est au cours de cette entrevue que Roscosmos comprend tout l'intérêt d'une mission comme ExoMars. » « Les Russes ont vraiment une revanche à prendre sur Mars. Les Russes ont enchaîné des problèmes, les défaillances. » En avril 2012, un accord entre l'Europe et la Russie est trouvé. Il n'aura fallu que trois mois pour le mettre en place. Un exploit inédit dans l'histoire spatiale. Le programme ExoMars conserve sa substance, mais certains instruments sont modifiés au profit d'instruments russes. Le rover américain Max C disparaît. Le programme coûtera 1,2 milliard d'euros, mais tout reste à faire. « Ceux qui pensent que l'on travaille sur ExoMars depuis 2005 ont tort. En fait, la vraie mission, celle que vous voyez maintenant, n'existe vraiment que depuis quelques années. » Roscosmos fournira par ailleurs un élément clé, les fusées Proton, pour les deux lancements du programme. Le rover et son module de descente décolleront en 2018. Mais avant, en 2016, ce sont la sonde orbitale et l'atterrisseur qui seront envoyés vers Mars, avec peut-être à la clé déjà des éléments de réponse sur la vie martienne. Sept mois après son décollage, quand il arrivera dans l'atmosphère de Mars, l'engin se séparera en deux parties. D'un côté, l'orbiteur TGO, de l'autre, l'atterrisseur, baptisé Schiaparelli, en hommage à un astronome du 19e siècle. Le TGO a deux objectifs. Le premier, c'est de conduire Schiaparelli jusqu'à Mars. Le second est de réaliser des expériences autour de Mars. L'orbiteur est un vaisseau spatial assez imposant. Il pèse environ 3700 kg, incluant le carburant à bord. L'orbiteur TGO est une sonde spatiale se plaçant en orbite autour d'une planète. Cette planète, ce sera Mars. C'est la grosse différence entre Curiosity et l'orbiteur d'Exo-Mars. Curiosity fait des mesures très précises dans une petite région, alors qu'Exo-Mars aura une vue globale. Propulsé au Diergol pour la mise en orbite et les premières manœuvres, il sera ensuite alimenté par d'immenses panneaux solaires et deux batteries lithium. Le TGO devra analyser les gaz-traces, c'est-à-dire qui n'entrent que pour moins de 1% dans la composition de l'atmosphère d'une planète. Parmi ces gaz, le méthane, déjà détecté par Mars Express. Rappelez-vous que pendant la mission Mars Express, nous avions détecté les premières traces de méthane. Cette fois-ci, nous allons mesurer le méthane avec une précision inédite, beaucoup mieux qu'avec Mars Express. Mais pourquoi ce méthane présente-t-il tant d'intérêt ? Pour les scientifiques, ce gaz pourrait être un indice très précieux. S'il y a du méthane, il faut qu'il ait une origine parce qu'il a une durée de vie qui est brève. Alors, on pense que s'il y a une bouffée de méthane qui s'échappe, au bout de 300 ans, il n'y en a plus. Si TGO confirme la présence de méthane, il pourra essayer d'en déterminer l'origine avec des instruments 10 000 fois plus précis que les autres sondes, car ce gaz a forcément été fabriqué récemment. Mais par qui ? Par quoi ? Détecter une origine biologique serait une avancée extraordinaire et une surprise de taille. Nous ne savons pas si ce méthane provient d'une décomposition organique. Mais si c'est le cas, ce serait très clairement un signe. TGO pourra aussi scanner la surface de Mars jusqu'à un mètre de profondeur pour y trouver des traces d'eau ou de glace. Il assurera les communications entre Schiaparelli et la Terre, mais aussi entre le rover de 2018 et la Terre. Plusieurs heures par jour, nous communiquerons avec la sonde pour recevoir ces données. Pendant que le TGO se mettra en orbite, l'atterrisseur Schiaparelli se détachera, lui, de l'orbiteur, puis débutera sa descente vers Mars. Depuis l'atterrissage raté de Beagle 2, qui n'a jamais transmis de signal, tout reste à prouver pour l'agence européenne. Schiaparelli, qui n'est donc pas l'orbiteur, mais qui est le petit module qui va se poser à la surface, son objectif, c'est essentiellement de démontrer qu'on est capable de poser un engin qui ne va pas être détruit et au contraire pouvoir opérer à la surface. 2016, c'est pour prouver que nous savons atterrir. En 2018, il est question d'une plus grande plateforme d'atterrissage qui transportera notre bébé, notre rover. Il est vraiment unique. Lâché par l'orbiteur en octobre, Schiaparelli traversera l'atmosphère martienne à 21 000 km heure et son bouclier thermique devra supporter une température de 1500 degrés due au frottement dans l'atmosphère. Cette première étape permettra de confronter la réalité martienne aux simulations des ingénieurs. sur Mars, tout est complètement différent. La composition de l'atmosphère est différente, la densité de l'atmosphère est différente, la gravité est différente aussi. Mais aucun de ces trois éléments ne peut être simulé sur Terre. Donc, nous travaillons sur des modèles. Là, nous allons vérifier si nos modèles sont justes. Sur cet atterrisseur, le CNES a mis au point des micro-capteurs détectant tous les paramètres lors de la descente. Le CNES fournit un capteur icotum, un mouchard comme on peut en avoir sur les camions qui va mesurer les flux radiatifs à l'arrière de la capsule. Mais les scientifiques savent-ils vraiment où faire atterrir leur engin spatial ? D'autant que cette période de l'année est particulièrement angoissante sur Mars. Ce qu'apparelli va traverser l'atmosphère à un moment très particulier, au moment des tempêtes. Et on va donc pouvoir avoir accès à des particularités de l'atmosphère de Mars qui n'ont jamais été mesurées. Mars a des paysages extraordinaires. Par exemple, c'est sur Mars que l'on trouve le plus grand volcan du système solaire, presque 28 000 mètres de haut et aussi grand que l'Allemagne. Il y a aussi des régions très escarpées. Il y a une différence d'altitude de presque 5 à 7 km entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. entre l'hémisphère nord et l'hémisphère nord. Alors, pour éviter ces paysages escarpés, Schiaparelli fera comme le rover américain Opportunity. Il sera lâché sur Meridiani Planum, une grande plaine volcanique et l'un des meilleurs sites d'atterrissage sélectionnés par la NASA. Schiaparelli pèse près de 600 kg. Son parachute permettant d'amortir la descente mesure près de 12 mètres de diamètre. Un apératif pour ne pas le voir s'écraser sur le sol martien car l'atmosphère est beaucoup plus fine que sur Terre. C'est un parachute supersonique supportant une vitesse d'environ Mach 2. Là encore, un parachute dans la vie normale c'est un outil assez simple. Tout le monde sait comment fonctionne un parachute. Par contre, sur Mars, c'est loin d'être évident. Schiaparelli devra se poser de façon automatisée, aucune correction en temps réel n'étant possible. Des données précieuses sur l'atterrissage permettront de préparer celui de 2018. La plupart des technologies utilisées sur ce premier atterrisseur sera utilisée pour le second. Le même genre de parachute, le même ordinateur. Alors, nous espérons que l'atterrissage de la première mission sera une réussite. Ce petit atterrisseur fera aussi quelques mesures sur place, sans bouger, même si la bagarre scientifique pour choisir ses instruments a été rude. Au départ, on a travaillé sur une plateforme qui emporterait un sismomètre, des stations météo, des choses un peu plus climatiques, des observations du flux de chaleur dans le sous-sol, etc. Simplement, à un moment donné, il y a une limite qui est la masse, il y a une autre limite qui est le budget et il y a une autre limite qui est le temps pour développer ces choses. Nous mesurerons aussi les signaux électriques sur la surface et ce sera une première sur Mars. Ces signaux électriques pourront peut-être expliquer des phénomènes à la surface de Mars comme les diables de poussière, de petits tourbillons qui apparaissent et disparaissent sans explication. Construire de tels robots demande des milliers d'heures d'ingénieurs mais l'agence spatiale européenne ne travaille pas seule sur ExoMars. Elle a confié la maîtrise d'ouvrage à Thales Alenia Space, à Cannes et à Turin qui travaillent avec d'autres centres de recherche comme le CNES. L'aventure réunit un consortium industriel européen de plus de 130 compagnies du spatial. Tous ensemble, ils ont conçu l'engin le plus perfectionné et le plus abouti de l'histoire ExoMars 2016 sera la sonde la plus lourde jamais lancée à destination de Mars. Dans les coulisses du centre Thales Alenia Space à Turin, peu de caméras sont entrées. Derrière cette porte, une dizaine de techniciens et d'ingénieurs conçoient les câblages qui doivent résister à des conditions extrêmes. Toute l'électronique qui est à bord des satellites n'est pas vraiment la même que celle qui est dans votre téléphone car une fois qu'on a franchi la protection de la magnétosphère terrestre, on est soumis à tout un tas de rayonnement des ions lourds, des rayons cosmiques, le vent solaire. Donc, toutes ces composantes sont ce qu'on dit durcis aux radiations. C'est-à-dire qu'ils résistent mieux de manière à ce qu'ils ne tombent pas en panne parce qu'on voudrait que la mission fonctionne encore à l'arrivée. Les couturières de l'espace disposent de rouleaux de matériaux high-tech pour habiller les éléments qui partiront à des dizaines de millions de kilomètres. la structure de TGO et de Schiaparelli est unique. Il faut que ce soit très léger et très solide ce qui est un peu un pari difficile à tenir. Donc, ce sont des matériaux composites et ce sont des structures qu'on dit en nid d'abeille donc pleines de trous. Dedans, on est allé rajouter deux gros réservoirs de carburant et de comburant pour les moteurs et une fois que tout ça est fini on rajoute des protections thermiques dessus. Mais le lieu le plus surprenant est certainement la salle blanche du laboratoire digne des endroits les plus sécurisés et propres de la planète. Lorsque l'on envoie des objets vers Mars on prend des précautions et donc les choses sont stériles elles sont plus propres que la salle de chirurgie la plus propre que l'on est sur Terre. Ici, les éléments d'exomars arrivent totalement démontés sont nettoyés puis remontés dans des espaces vierges de tout composé organique. Une désinfection qui interviendra aussi juste avant le décollage. Les risques de contaminer Mars sont pris très au sérieux même si la durée de vie de Schiaparelli ne sera que de quelques jours. N'oublions pas que c'est un démonstrateur technologique. Nous sommes désolés car la science aurait pu aller beaucoup plus loin mais la démonstrateur et la décision a été prise à un haut niveau technique. Schiaparelli ne dispose que de batteries d'itium, des panneaux solaires ou tout autre moyen d'alimentation aurait trop alourdi la charge et retardé la mission. Alors rapidement, Schiaparelli rejoindra le cimetière martien mais il aura accompli son travail. Nous avons ajouté un élément que peu de gens connaissent. Sur Schiaparelli, il y a un outil de réflexion. Il est passif, rien de plus. Mais il permettra à l'avenir de mesurer le positionnement de Schiaparelli par rapport à Mars et à la Terre grâce à un laser. Un joli pied de nez scientifique pour que Schiaparelli ne meure pas réellement. En 2018, c'est grâce à ces données d'atterrissage que pourra décoller le prodigieux rover capable de scanner le sous-sol de Mars et aussi de le creuser à 2 mètres de profondeur. Le plus beau, c'est que nous aurons sur Mars un véritable laboratoire pour analyser les échantillons du terrain. Génial ! Imaginez, il y aura un laboratoire qui enverra à la Terre l'information. Oui, là, il y a de l'eau. Et oui, là, on a trouvé un fossile. Super ! Super ! Car au fond, le programme ExoMars est une étape vers le rêve du 21e siècle, s'envoler vers Mars et y rester. La possibilité d'un voyage martien n'a jamais abandonné l'esprit des chercheurs. Aujourd'hui, aucune technique permettant de revenir sur Terre n'est opérationnelle, mais vivre sur Mars est à portée de main. Je suis certain qu'un jour, les humains iront sur Mars. C'est dans nos gènes. Les scientifiques préparent déjà la vie des astronautes sur la planète rouge. Il faudra inventer des matériaux de protection contre les rayons cosmiques mortels, mais aussi les nourrir. Des serres spatiales sont à l'étude, fabriquées en aluminium et en carbone, avec des LED pour remplacer le Soleil. Le sol de Mars en surface est composé de produits oxydants, de perchlorates, qui peuvent être un peu toxiques. La possibilité d'avoir une serre à bord est aussi un atout psychologique important. Permettre aux astronautes de regarder une plante grandir à bord du vaisseau spatial est crucial, je pense. Un besoin essentiel alors que ces astronautes ne verront plus la Terre, leur berceau, depuis Mars. D'autant que la mission devra durer entre 12 et 36 mois sans ravitabilité. le travail en eau, en nourriture ou en oxygène. Il faut apporter des tonnes de consommables quand on quitte la Terre pour satisfaire tous les besoins des cosmonautes. Les ingénieurs n'ont aujourd'hui qu'une solution, recycler tout ce qui peut être réutilisé pour vivre. « Nous sommes déjà en train de valider un système qui permettrait de réutiliser l'eau dont on s'est servi la veille. Le café que l'on a bu la veille en nettoyant. Non, je ne peux pas le dire, mais le pipi aussi. » Dans nos laboratoires, nous sommes capables de recycler presque 95% de l'eau, quelle que soit sa provenance. Protégés dans des structures d'habitation modulaires, les astronautes pourront vivre dans l'espace inhospitalier de Mars comme Matt Damon dans le film Seul sur Mars. C'est une fiction, mais à la hauteur de ce que la NASA ambitionne déjà pour 2035. Ce que vous voyez dans le film Seul sur Mars, une capsule pour transporter les astronautes jusqu'à Mars, les systèmes d'atterrissage sur la surface ou pour les renvoyer en orbite et les ramener sains et saufs sur Terre, le module martien, le véhicule pour s'y déplacer, tout ça est basé sur des technologies que nous développons actuellement à la NASA. Si la NASA a abandonné ExoMars, c'est d'ailleurs peut-être pour se consacrer à un autre projet titanesque, Orion. Le programme Orion a été développé par la NASA pour mettre au point une capsule spatiale destinée à transporter un équipage dans l'espace lointain, au-delà de l'orbite terrestre basse, jusqu'à la Lune, jusqu'aux astéroïdes et même plus loin, sur le chemin qui conduit à Mars. Cette navette spatiale Orion dépasse déjà l'imagination et concentre les éléments vitaux dans un espace très confiné pour quatre personnes. Grâce au vaisseau spatial Orion, nous avons réalisé une incroyable optimisation technologique afin de pouvoir transporter toute l'alimentation de l'équipage dans une capsule qui n'est pas plus grande qu'un monospace. Le lanceur SLS en cours de développement aura une puissance équivalente à 17 500 locomotives au décollage. C'est lui qui pourrait par sa charge utile de 130 tonnes propulser un jour Orion jusqu'à Mars. Ça va être absolument incroyable. Le SLS est surpuissant. Il va rendre possible plein de missions d'exploration de l'espace lointain. En Europe, l'ESA travaille aussi sur de nouveaux carburants plus puissants. Ils pourraient être utilisés dans les propulseurs de demain et permettre d'accéder à une étape intermédiaire avant le voyage habité, celle d'un retour d'échantillons. Le retour d'échantillons martiens est une sorte de graal qui est poursuivi par les Américains et par l'ensemble maintenant des pays. Aussi perfectionnés soient-ils, les laboratoires de Curiosity ou même d'Exomars ne peuvent pas remplacer nos laboratoires ici, sur Terre. On ne sait pas miniaturiser aujourd'hui des instruments qui pourraient aller sur Mars, faire de la datation et dater l'âge géologique des échantillons. Les missions de retour d'échantillons et de voyage habité ne sont pas pour cette décennie. Mais dans moins de 20 ans, il se pourrait bien qu'un homme pose le pied sur Mars. Si on était dans la situation de compétition entre Russes et Américains qu'on a connues dans les années 60, on serait sur Mars en moins de 10 ans. Celui qui foulera pour la première fois le sol de Mars sera-t-il Européen, Russe ou Américain ? L'issue de la compétition spatiale nous le dira. En attendant, à l'automne 2015, les deux modules d'exomars subissent leurs derniers tests avant un long voyage. Sur les sites de Thales-Alenia Space, à Cannes et Turin, les équipes sont sous pression. Aucune erreur n'est admise. Le TGO a été testé séparément de Schiaparelli, puis tout a été renvoyé à Cannes pour des essais techniques ensemble avec le TGO et Schiaparelli assemblés. Puis, on les a de nouveau démontés et on les a expédiés via un Antonov. Notre équipe était sur place pour les réceptionner. De nouveau, ils ont répété les opérations d'assemblage et ont préparé le lancement. Ces opérations de démontage et d'assemblage ont lieu dans des salles blanches aussi stériles qu'un laboratoire P4 de très haute sécurité. Car avant leur départ, les éléments qui constituent la mission ExoMars 2016 doivent aussi passer par des procédures de détection draconienne. Elles traquent chaque centimètre carré à la recherche d'éventuelles contaminations. Nous prenons beaucoup de précautions pour ne pas polluer Mars. Tout ce qui doit toucher la surface martienne est stérilisé. Ainsi, aucun microbe terrestre n'arrivera sur Mars car il pourrait sinon modifier l'environnement de Mars. Pour que le voyage vers Mars soit le plus court possible et le plus économique en carburant, les agences spatiales doivent respecter un calendrier précis. Nous pouvons effectuer un lancement tous les 26 mois. Cette possibilité ne dure que 15 à 20 jours. Souvent, il y a deux fenêtres avec un mois d'intervalle. Mais la première est beaucoup plus économique en termes de carburant. Voilà pourquoi la communauté scientifique avait longtemps espéré faire décoller ExoMars 2016 au mois de janvier. Le voyage aurait été plus court et plus économique. Mais un événement imprévu aurait pu encore une fois retarder la mission. Nous avons eu une alerte sur un composant du système. Du coup, nous avons été obligés de déplacer le lancement au mois de Mars qui était la dernière possibilité. En travaillant jour et nuit, les ingénieurs parviendront à régler la panne et assurer un départ in extremis dans la dernière fenêtre de Mars. Dans le cas contraire, ExoMars aurait dû attendre deux ans de plus pour décoller. Fin 2015, tout est prêt et un convoi spécial quitte enfin les hangars techniques direction le site de lancement de Baïkonour au Kazakhstan. L'expédition est prévue mi-décembre pour arriver juste avant Noël. Un cadeau pour les scientifiques qui attendent impatiemment ExoMars. La plupart travaillent sur l'engin spatial depuis une dizaine d'années. Plus de 300 personnes de la société ont collaboré sur cette mission depuis plus de 10 ans. Alors vous pouvez imaginer que nous avons tous croisé les doigts pour que nos sondes arrivent à bon port. Depuis Moscou, l'avion qui nous amène à Baïkonour suit le même trajet que Scaparelli et TGO quelques mois plus tôt. Nous sommes en mars 2016. Le lancement est proche. Baïkonour, ses milliers de kilomètres carrés de steppe et son climat extrême a été choisi comme base de lancement par l'URSS il y a 60 ans. Scaparelli et le TGO ont été acheminés jusqu'au hangar technique. La campagne de lancement inclut le remplissage, les essais fonctionnels finaux et l'intégration sur le lanceur. 496 millions de kilomètres séparent la capsule de son point d'arrivée. Pour son voyage, l'orbiteur embarque plus de 2 tonnes et demie de combustible qui serviront aussi pour le positionnement en orbite autour de Mars. C'est désormais à l'agence russe de prendre le relais pour l'une des opérations les plus sensibles, le décollage de la fusée. Une fusée, ce n'est qu'une explosion contrôlée, on peut dire. Donc impossible d'en connaître le résultat. Chaque lancement est très, très compliqué. cette fusée de lancement a échoué plusieurs fois dans le passé. Mais le lancement d'une sonde spatiale est toujours risqué et peut mal tourner. Le départ d'Exomars est assuré par une puissante fusée proton, un lanceur lourd mis au point par les soviétiques au début des années 60. Celui-là même qui s'était écrasé peu de temps après son décollage le 2 juillet 2013. L'image fera le tour du monde. La fusée proton est sur la base de lancement. L'engin spatial Exomars est positionné tout en haut dans la coiffe du lanceur. Si tout se passe bien, une douzaine d'heures après le lancement, une fois que la fusée aura arraché la sonde à la traction terrestre, plus besoin de carburant pour avancer, Exomars profitera des lois de la physique. Il n'y a pas besoin d'allumer les moteurs pour être sous orbite. C'est Newton et la gravité qui sont aux commandes. Le programme de lancement est une véritable partition musicale aussi précise qu'une horloge atomique. Le risque en plus. Il faut bien voir qu'un lancement, puis une injection en orbite, puis une mise en orbite autour de Mars, ça requiert un ensemble de mécanismes d'allumage, de réallumage, de vérification de commandes robotiques, informatiques, etc., qui sont des complexités quand même impressionnantes. Et la moindre erreur, c'est l'échec. A 15h31, heure locale, Proton décollera. La phase d'ascension durera une vingtaine de minutes jusqu'au largage du troisième étage. A 4900 km d'altitude, le dernier niveau de la fusée lancera l'engin spatial à 33 000 km heure. TGO déploiera ses panneaux solaires, TGO déploiera ses panneaux solaires, puis son antenne de communication. Le 16 octobre, après sept mois de voyage, Mars sera enfin à portée de main. Mais la phase sera l'une des plus critiques de la mission. octobre 2016, à nouveau une phase critique. La sonde ExoMars 2016 arrive à proximité de Mars. Quatre jours avant, elle largue le module Schiaparelli, qui va continuer tout droit pour, quatre jours plus tard, rentrer dans l'atmosphère. Et puis, l'orbiteur, le futur satellite ExoMars, lui, il va faire une petite manœuvre pour éviter Mars, passer à proximité. Et là, il va rallumer ses moteurs. Pour la première fois, l'Agence spatiale européenne utilisera la technique de l'aérofreinage afin de positionner le TGO en orbite basse, proche de Mars. On va utiliser le frottement de l'atmosphère pour ce qu'on appelle circulariser l'orbite, c'est-à-dire donc ramener la sonde près de Mars. À chaque fois qu'elle passera à proximité de Mars, on passe dans l'atmosphère, ça freine, c'est ce qu'on appelle l'aérofreinage. Et puis, mois après mois, on pourra avoir cette orbite basse. Trois jours après avoir été largué par le TGO, Schiaparelli atteindra l'atmosphère martienne toujours en rotation sur lui-même pour assurer sa trajectoire. Le bouclier thermique protégera la capsule pendant sa décélération. La suite est digne des plus grands romans de science-fiction. Car il s'agit maintenant d'atterrir sans détruire le matériel. À 11 km de la planète, le parachute de 12 m de diamètre s'ouvrira alors que la vitesse sera de 1650 km heure. Un parachute s'ouvrira pour le ralentir davantage, puis un radar s'allumera pour déterminer la distance jusqu'au sol. Dès la stabilisation de Schiaparelli, le bouclier thermique sera éjecté 7 km plus loin en deux parties. Les rétrofusées prendront le relais et s'arrêteront quand le module sera tout près du sol. En mode totalement automatique, l'atterrisseur se laissera tomber quand il sera à 1,5 m du sol. Ensuite, l'électronique s'éteindra pour supporter le choc de la structure déformable. Le plus difficile, surtout dans cette dernière phase, est que nous ne pouvons rien faire depuis la Terre. Tout doit être automatique. On a un plateau sur lequel sont les expériences qui va en partie s'écraser sous l'impact et absorber une grande partie des énergies pour que les expériences qui sont sur le plateau n'aient rien. Un véritable exploit technique. Schiaparelli naviguera en totale autonomie et il sera impossible de modifier sa trajectoire en cas d'erreur. Le signal mettrait 10 minutes pour lui parvenir depuis la Terre. Alors Schiaparelli sortira de sa veille et les mesures scientifiques pourront commencer. TGO continuera sa mise en orbite basse et débutera la détection de gaz. Les paquets d'informations seront transmis à la Terre. Puisqu'Happarelli s'éteindra pour toujours. Mais l'Europe aura accompli une mission prouvée au monde entier que la planète rouge était à sa portée. Nous sommes à l'heure du départ, proche du lanceur. Des dizaines de journalistes et de scientifiques sont venus au cosmodrome de Baïkonour. Tous en tentaient le crash de la fusée 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 des informations nous parviennent en russe, parler aux parleurs jusqu'à la dernière minute. Puis c'est le compte à rebours. Des années de travail, des centaines de millions d'euros et un chapitre de l'histoire spatiale sont en jeu. La fusée de la fusée de la fusée de la fusée décolle. Puis la détonation laisse place au silence. Tout le monde attend et c'est le soulagement. Proton a bien décollé. ExoMars 2016 est en route. Je me suis senti vide personnellement. J'ai consacré tant de temps à ExoMars. J'ai vécu tant de dépression, de joie et toutes les phases intermédiaires que je me suis dit en regardant ce lancement et maintenant je fais quoi ? Ce projet a été si difficile que pouvoir réaliser le lancement au moment prévu, l'année prévue et voir décoller cette fusée c'était très impressionnant. Il y a eu tant d'efforts, des groupes entiers d'ingénieurs et de scientifiques qui y ont collaboré. Oui, c'était vraiment un très beau jour. Quelques heures après, quand la sonde confirme qu'elle est sur la bonne trajectoire, toutes les équipes derrière ExoMars savent qu'elles viennent d'écrire le premier chapitre de l'histoire. Sur Skiapparelli, il y a les noms de tous ceux qui ont travaillé sur cette mission. On était tous derrière. Oui, on était là. perdu dans le cosmos, la mission est en route à des dizaines de millions de kilomètres. Le rover, lui, est en cours de fabrication pour un lancement peut-être retardé en raison des budgets. Cela fait plus de 50 ans que l'homme attend une réponse. Si la vie a bien touché la planète rouge, c'est ce robot qui la trouvera. Mars serait alors la clé pour comprendre le grand mystère de la vie qui a fait de la Terre l'unique berceau de l'humanité. Mars se comporte beaucoup comme une petite planète de Terre glacée, désertique. En Europe, la météorologie est dominée par les vents d'Ouest, les dépressions, les anticyclones. Sur Mars, c'est exactement pareil. Mars bénéficie surtout d'un atout de taille pour les observateurs. Son absence de tectonique des plaques en fait une planète comme figée il y a plusieurs milliards d'années. Sur Terre, on a un phénomène qui assure la survie des espèces vivantes d'une façon générale qui s'appelle la tectonique des plaques. Pour simplifier, tous les 200 millions d'années, il y a une remise à zéro complète de la surface, ce qui fait qu'on a perdu les traces de tous les événements qui ont pu se produire il y a plusieurs milliards d'années. Parce que Mars est une petite planète, elle n'a pas connu de tectonique des plaques. Voilà pourquoi la surface de Mars est couverte de roches qui ont 4 milliards d'années et qui sont totalement intactes. Fouler le sol de Mars devient une priorité. Les agences spatiales ont alors tous les crédits nécessaires. D'autant que les scientifiques imaginent déjà ce qu'ils pourraient trouver sur ce sol intact et immobile depuis si longtemps. Nous savons qu'il y a plusieurs milliards d'années, la surface de Mars était couverte d'un vaste océan. Ce qui nous mène à plusieurs questions. D'abord, est-ce que les conditions ont été présentes pour que la vie naisse sur Mars ? L'existence de cet océan nous incite à répondre au oui à cette question. Ensuite, est-ce que cet océan a existé pendant une assez longue période pour que la vie se développe et atteigne des formes complexes ? Là encore, nous pensons que la réponse est oui. Quand les missions américaines vikings parviennent à se poser sur Mars, le rêve devient réalité. Nous sommes en 1976 et l'ambition est grande, prouver l'existence d'une vie martienne. Viking 1 et 2 ont vraiment changé l'histoire de l'exploration spatiale car c'est la première fois qu'on s'est posé sur une autre planète et non pas juste sur notre Lune. Mais la mission est un demi-échec. Jamais Viking 1 et 2 ne pourront apporter de preuves d'une vie passée. La NASA doit se rendre à l'évidence. Mars refuse de livrer ses secrets et l'agence a dépensé un milliard de dollars pour rien. Pourtant, les scientifiques veulent toujours croire en Mars. Et au milieu des années 90, peu de temps après la perte de la sonde américaine Mars Observer, une mission titanesque qui influencera ExoMars marque la communauté scientifique au fer rouge. Le 16 novembre 1996, l'une des plus ambitieuses missions de l'histoire s'envole pour Mars grâce à une fusée russe Proton. Son nom, Mars 96. Elle aura mobilisé des milliers de scientifiques d'une vingtaine de pays pendant plus de dix ans. Mais pour une raison inconnue, la sonde se désintègre quelques minutes après son lancement. L'échec de Mars 96 a été une très, 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 très grande douleur pour tous les gens qui ont travaillé dessus. C'était une sonde extrêmement ambitieuse. Mars 96 était un projet très, très, très riche. Cet élan qui avait été donné a été poursuivi jusqu'à la création du programme ExoMars. Ambitieuse et démesurée, Mars 96 aura néanmoins permis de relancer la quête du Graal, la recherche d'une vie martienne. L'Europe n'a encore jamais tenté de toucher la planète rouge. Alors dans cette dynamique, juste avant le projet ExoMars, l'agence spatiale européenne lance Mars Express. Les scientifiques européens ont essayé d'atteindre Mars sur une mission russe, Mars 96, qui n'a pas fonctionné, malheureusement. Alors nous avons essayé d'oublier cet échec avec une mission martienne mise au point rapidement, d'où le nom Express, Mars Express. Avec Mars Express en 2003, une sonde spatiale européenne est pour la première fois en orbite autour de Mars. Les A se sont poussés des ailes, ExoMars va naître. On retrouve sur ExoMars des équipes qui ont travaillé sur Mars Express et avant sur Mars 96. Mais pas question de brûler les étapes, l'Europe doit d'abord pour prouver qu'elle peut se poser sur Mars. L'embryon d'ExoMars est alors un démonstrateur technologique. Son travail, se poser et émettre un signal. Ce démonstrateur sera conduit par un lanceur Soyouz. Mais très vite, les scientifiques s'emballent et veulent ajouter au démonstrateur des expériences de recherche de vie. Derrière les ambitions technologiques se sont greffées bien entendu des ambitions scientifiques qui ont fait que l'ensemble du système a beaucoup augmenté en masse, en taille. Il y a donc un coût aussi. L'embryon d'ExoMars devient un démonstrateur plus lourd, plus complet, trop lourd pour partir sur Soyouz. On a pensé à faire partir ExoMars sur Soyouz, on a pensé à faire partir ExoMars sur Ariane 5. Malheureusement, Ariane 5 est un très bon lanceur mais pour ce type de mission il est un peu cher. Donc on s'est dit on va travailler avec les Américains. Ils nous ont proposé de partir sur des lanceurs américains ce qu'ils payaient eux. La NASA avait cette grande particularité d'être la seule agence au monde à avoir atterri sur Mars et donc le choix de la NASA était un choix tout à fait naturel. Quand les Américains rejoignent l'aventure en 2009, ExoMars est déjà un projet de rover, un petit robot capable de bouger et de mener des expériences sur la planète. Mais le programme est trop cher. La NASA devient alors un maillon essentiel. A la validation du contrat, la communauté scientifique est loin d'imaginer que le programme ExoMars vient aussi de signer son arrêt de mort. Le décollage de la mission est repoussé en 2011 puis 2013. Finalement, ce sera 2016. ExoMars devient un programme américano-européen le plus incroyable de l'histoire, le plus complet aussi. Le projet validé en 2009 comprend toujours un orbiteur, autrement dit un satellite et un atterrisseur qui se posera sur Mars. Le décollage de 2016 est confirmé mais le robot, lui, ne partira qu'en 2018. Il sera même accompagné d'un rover designé par la NASA, Max C. Les deux appareils auront une spécialité, l'exobiologie, une science aussi audacieuse que fascinante. Pourquoi la Terre serait-elle la seule planète à accueillir la vie ? Longtemps, d'ailleurs, les scientifiques ont pensé que Mars pouvait encore être habitée. Jusqu'aux années 60, les changements de couleurs à sa surface étaient même interprétés comme une présence de végétaux. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien mais que la vie a peut-être frôlé Mars. Il n'y a de l'eau liquide qu'à la surface de la Terre dans le système solaire mais on pense que dans le passé, Mars a eu de l'eau liquide qui a ensuite disparu après quelques centaines de millions d'années. Une des choses que l'on sait sur Mars c'est qu'il y a 3 ou 4 milliards d'années il y avait des lacs, des rivières d'eau liquide comme sur Terre. Or, à la même époque sur Terre, la vie est apparue. Donc, pourquoi pas sur Mars ? Pourtant, cette vie n'est certainement pas comme on l'imagine. Il pourrait s'agir de micro-organismes à une seule cellule, très primitif. On peut penser à des êtres unicellulaires avec des structures extrêmement simples, des protobactéries, des bactéries, des virus. Ce genre de matériaux, on serait capable aujourd'hui de les identifier et peut-être de les analyser sur place. Cette recherche de traces de vie, c'est la raison d'être de l'exobiologie. L'exobiologie, c'est essayer de comprendre si la vie existe ailleurs que sur Terre. En répondant à cette question-là, on s'interroge sur comment la vie a-t-elle germé sur Terre. La vie est-elle banale dans l'univers ? Est-elle rare ? Est-elle unique ? Aujourd'hui, Mars est un royaume difficile et presque inatteignable pour les humains. Son diamètre représente la moitié de celui de la Terre et sa température moyenne est de moins 55 degrés. Mars est une planète difficile. Il y a des différences de température de 100 degrés entre le jour et la nuit. La nuit, par exemple, il peut y faire très, très froid, jusqu'à moins 120 degrés. La pression atmosphérique est très faible sur Mars. C'est la pression qui règne sur Terre à 35 km d'altitude. Et comme cette aire qui est autour de vous est froid, mais est très peu dense, il ne va pas tellement vous donner une sensation de froid. De fréquentes et violentes tempêtes de poussière balayent sa surface et l'air est totalement vicié, irrespirable. La atmosphère martienne, elle a une composition totalement différente puisqu'elle est composée à 96 % de gaz carbonique. L'atmosphère martienne est très mince. Le vent peut atteindre une importante vitesse qui répand de la poussière partout. Mais cette atmosphère est si mince que ce vent n'a pas beaucoup de puissance. Seule consolation, les journées sur Mars sont plus longues que de 37 minutes et la gravité est plus faible que sur Terre, accentuant la sensation de légèreté. Sur Mars, vous pesez 0,38, un gros tiers de votre poids terrestre. Moi, avec presque 75 kg, sur Mars, je pèse 28 kg. Quant à sa surface toxique, elle est bombardée de rayonnements cosmiques mortels. Le sol de Mars est oxydé, c'est lui qui lui a donné son surnom de planète rouge. Quand on est sur la surface de Mars, on voit une teinte rougeâtre. Alors qu'ici sur Terre, le ciel est d'un joli bleu, sur Mars, il est d'une légère couleur rose qui est due aux poussières martiennes suspendues dans l'atmosphère. Ces rouges pensaient à une planète rouillée. Ce qui est amusant, c'est que chez nous, les couchers de soleil, le soleil devient orange parce qu'il traverse une grande partie de l'atmosphère. Sur Mars, le soleil devient bleu quand il se couche. On a des images qui ont été transmises par Curiosity qui montrent des magnifiques couchers de soleil bleus sur fond de ciel orange. Mais les scientifiques prennent très au sérieux l'évolution de Mars car la Terre pourrait très bien un jour suivre son exemple. Nous ne voulons pas que dans le futur, notre planète devienne aussi rouillée que Mars aujourd'hui. Comme la Terre, Mars a été habitable pendant au moins un milliard d'années avant de devenir l'enfer que l'on connaît. Cette information prodigieuse, nous la devons au rover américain Curiosity qui parcourt la surface de Mars depuis 2012. Pour la vie souterraine, on ne peut pas vraiment dire que Mars est une hospitalière. On sait qu'il y a de l'eau dans le sous-sol. Il y a des régions où cette eau est liquide. Et pourquoi n'aurait-on pas des formes de vie très rustiques dans ce sous-sol ? Ça n'est pas exclu. Curiosity a ainsi apporté la preuve que de l'eau buvable coulait à sa surface. Mais que s'est-il passé dans l'évolution de Mars ? Répondre à cette question, ce serait aussi comprendre les origines de la vie sur Terre qui restent mystérieuses. Nous ne savons pas exactement comment la vie a débuté sur notre planète. Les traces de vie les plus anciennes que l'on connaisse ne remontent qu'à 3,5 milliards d'années. La vie sur Terre aurait pu être ensemencée par des météorites martiennes. C'est une hypothèse très sérieuse. Une hypothèse parmi d'autres qui, comme toutes, attend énormément des premiers résultats du programme ExoMars. À 4 ans du départ, pourtant, un événement imprévu arrête brutalement la mission. Le 10 février 2012, une dépêche AFP tombe. Elle vient confirmer ce que le président de l'ESA, Jean-Jacques Dordain, a appris quelques mois plus tôt par téléphone. C'est l'administrateur de la NASA, Charlie Bolden, qui, à l'époque, m'appelle pour m'avertir que la NASA ne pourra pas fournir sa contribution à ExoMars comme nous l'avions envisagé. ou je veux dire que ça a été un choc. La NASA abandonne définitivement ExoMars pour raisons budgétaires. L'information se répand comme une traînée de poudre chez les scientifiques. C'est la stupeur. En fait, j'étais aux Etats-Unis et mes collègues de la NASA sont venus me voir pour me dire nous sommes vraiment désolés mais nous allons quitter le projet. Quand on consacre tant d'énergie avec un élan permanent et qu'on découvre ce qui semble être un obstacle, un frein, évidemment, on n'est pas content. Le siège de l'ESA à Paris se transforme en cellule de crise. Des centaines de millions d'euros et plus de 8 ans de travail viennent de partir en fumée. La NASA devait apporter un milliard de dollars. Impossible de continuer sans elle. Ma première réaction a été mon Dieu, nous avons perdu la mission. Mais le président de l'ESA refuse l'évidence et il déploie toute son énergie pour aider l'agence à recueillir chaque euro manquant afin de faire partir la mission en 2016 comme prévu. Les Etats membres avaient envisagé de déménager le siège de l'ESA. On avait même retenu des sites près de Bercy. Mars bénéficie surtout d'un atout de taille pour les observateurs. Son absence de tectonique des plaques en fait, une petite...